... Lecture sur le fil. Sur le fil, du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre nouvelle séance de lecture sur le fil. Aujourd'hui, nous accueillons Florence Lecas-Mercier, qui, comme vous le savez, est maîtresse de conférences à l'UFR de langue française. Spécialement, elle s'intéresse à l'ironie, à l'humour dans la littérature moderne et contemporaine et plus largement, elle est stylisticienne sur les textes modernes et contemporains. Donc aujourd'hui, nous allons l'écouter sur le dernier roman... Enfin, roman, c'est pas du tout le mot, pardon, excusez-moi. Sur le dernier récit de Lola Lafon, « Quand tu écouteras cette chanson », qui est parue donc en 2022. Laurence, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Cécile, pour ton invitation. Bonjour. Donc, comme vient de le dire Cécile, « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafon est parue en 2022. Et il relate une expérience vécue en 2021. Donc, c'est un livre publié chez Stock, dans la toute jeune collection « Ma nuit au musée ». J'y reviendrai. Lola Lafon, donc, a passé une nuit au musée Anne-Franck d'Amsterdam, qui se trouve dans les locaux de la société Opecta, c'était une ancienne société, où travaillait donc le père d'Anne, société dans l'annexe de laquelle les Franck ont vécu caché pendant deux ans, avec l'aide d'employés de la firme, jusqu'à ce que, sans doute dénoncé, la famille soit arrêtée et déportée. Seul le père, Otto, survivra. Anne et sa sœur vont mourir dans le camp de Bergen-Belsen, des suites de mauvais traitements et du typhus. Donc, Lola Lafon retrace dans le livre « Sa nuit en compagnie de ses fantômes du passé ». Il s'agit donc d'un livre sur un double enfermement, celui d'Anne-Franck et, presque 80 ans plus tard, celui tout provisoire de Lola Lafon, qui donnera lieu donc au livre que nous lisons. Et il s'agit également d'un livre sur la découverte de soi liée à cet enfermement. Ce livre pose deux questions. Premièrement, comment, en tant que descendante de Juifs déportés et massacrés, digérés, cet héritage ? Et deuxièmement, comment accéder à l'écriture de soi par la confrontation, non pas avec Anne-Franck, mais je dirais avec les lieux d'Anne-Franck ? La première question, elle est commune à bien des écrivains de la judaïté. En 2012, dans un roman intitulé « L'espoir, cette tragédie », « Hope a tragedy », l'écrivain Shalom Auslander imagine un juif américain découvrant dans son grenier, 60 ans après la déportation d'Anne-Franck, une très vieille femme qui n'est autre qu'Anne-Franck en personne. Donc, ce conte du chronique, qui est mi-burlesque, mi-sérieux, pose une question qui hante les survivants et les descendants du génocide, à savoir que faire du fantôme d'Anne-Franck quand on est juif, après la catastrophe de l'extermination nazie. Donc, dans le roman d'Auslander, Anne, Anne-Franck, toujours recluse, est devenue une romancière et elle assiste depuis ses différentes cachettes au succès mondial de son journal et elle vient pourrir la vie du héros. Philippe Roth avait déjà également mis en scène, comme le rappelle Lola Lafon au début de son livre, une Anne-Franck survivante. Mais la particularité chez Auslander et chez Lafon, c'est l'obsession des lieux, j'insisterai là-dessus, la chambre, le grenier, qui prennent une valeur symbolique. Chez Auslander, sur le mode romanesque et burlesque, comme chez Lafon sur le mode autobiographique et sérieux, c'est la même problématique qui surgit, à savoir comment vivre en tant que juif quand Anne-Franck est morte et comment ne pas se sentir coupable. Comment se libérer, sans oublier néanmoins, et s'en trahir ? Ou encore, comme le dit Lola Lafon à la dernière page du livre, comment raconter la fin d'une histoire sans la clore. La deuxième question que soulève notre livre, comment donc accéder à l'écriture de soi, cette deuxième question est plus personnelle, plus intime, et elle naît de parallèles tissés entre Lola Lafon et Anne-Franck. Retrouvé puis publié par Otto Franck, le père d'Anne, le journal d'Anne-Franck connaîtra un succès international, et il est aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, reconnu comme une œuvre littéraire. C'est non seulement un journal, un témoignage, mais aussi une œuvre littéraire à part entière. Et Anne voulait être écrivaine, elle retravaillait son manuscrit en pensant à une publication. Et Lola Lafon ne cesse dans son ouvrage de souligner le double caractère du journal d'Anne-Franck, témoignage, ce que tout le monde sait, et œuvre littéraire, ce qui a longtemps été dénié au journal à cause d'une part de la jeunesse de l'autrice et d'autre part du genre diariste lui-même, parent pauvre de la littérature. Lola Lafon insiste beaucoup sur ce point, avec d'une part des arguments internes tirés de la génétique textuelle, une analyse du journal d'Anne-Franck, et d'autre part d'arguments d'autorité. Alors, les arguments internes, voici ce qu'écrit Lola Lafon. Anne-Franck revient sur une phrase, questionne la pertinence d'un chapitre, écoute le rythme d'un paragraphe, passe d'un ton introspectif à des réflexions plus politiques. À compter de ce jour, Anne-Franck n'est plus seulement une jeune fille qui tient un journal. Toutes ses décisions sont celles d'une autrice qui pense à deux futurs lecteurs. Si elle a commencé à écrire sans intention de le faire le 12 juin 1942, à compter du mois de mars 1944, elle dit « je », mais elle commence à penser à nous. Et puis, Lola Lafon convoque des arguments d'autorité. Ronald Léopold, le directeur du musée Anne-Franck, s'il se réjouit de l'écho que rencontre encore l'histoire d'Anne-Franck, le directeur regrette que cette adoration pour la jeune fille fasse de l'ombre à son œuvre, celle d'une autrice prodige. Mais surtout, elle convoque l'autorité par excellence, celle d'une universitaire qui, de surcroît, a connu la famille Franck, Laurine Nussbaum. Laurine Nussbaum est l'une des dernières personnes en vie à avoir bien connu les Franck. Et c'est aussi une pionnière. Elle étudie le journal en tant qu'œuvre littéraire depuis les années 1990. « Notre échange est un premier pas dans la nuit, un pas dans le vide aussi, qui me révèle l'étendue de mon ignorance. Ce texte vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde n'est pas un simple journal intime ou un testament. C'est nier la démarche de l'autrice Anne Franck que la réduire à un témoignage », m'a dit Lorraine. Anne voulait devenir écrivaine ou journaliste. Elle l'a écrit. On voit assez rapidement se dessiner ici aussi un plaidoyer pro-domo tenant un journal depuis l'âge de 8 ans, elle nous le rappelle, se frayant un chemin dans l'écriture, cherchant également à gérer l'héritage de la Shoah dans sa propre famille. Lola Lafon se regarde dans le miroir d'Anne Franck. Ce détour par des autorités extérieures que je viens d'esquisser, Ronald Léopold, Laurine Nussbaum, est une des caractéristiques majeures du livre. C'est un livre du détour, du double, du biais, de l'oblique, de la parole confisquée et de la difficile accession à la lumière et à l'écriture. Et cet aspect permet de rendre compte de l'abondance de l'intertextualité citationnelle qui est un trait stylistique de « Quand tu écouteras cette chanson, j'y reviendrai ». Et puisque je vais parler de lieux clos, d'enfermement et de métaphores spatiales, je vais commencer en mettant mes pas, dont ceux de Gérard Genette, par une exploration des seuils. Seuils du livre, mais aussi seuils topographiques et symboliques, celui du musée Anne Franck, enfin les seuils du musée Anne Franck, qui, pour Lola Lafon, dont la traversée nocturne s'apparente consciemment ou non, a une démarche initiatique. Donc, j'entrerai dans le livre par le titre, puis premier seuil, puis j'explorerai le parti que Lola Lafon a tiré des contraintes imposées par la collection « Ma nuit au musée ». Et on verra se dessiner, en fait, un peu des constantes. J'ai comparé avec plusieurs auteurs de la collection et on verra se dessiner des constantes dans cette écriture. Donc, la collection informe un type de style. Je terminerai, enfin, par l'analyse des occurrences, des mots traces et empreintes qui révèlent combien l'écriture de cette nuit s'apparente à un travail psychanalytique. Le livre de Lola Lafon se rattachant, in fine, à une entreprise autobiographique. Cette dernière ne pouvant advenir que par le passage de la confrontation avec le fantôme d'Anne Franck. Alors, je vais retenir deux seuils, parmi ceux étudiés par Jeunette, le titre et la collection. Donc, premier seuil, l'énigme du titre. Donc, quand tu écouteras cette chanson. Je pense que ça a interpellé toutes les personnes qui ont ouvert le livre. Ce titre, déjà, est énigmatique. Donc, je rappelle avec Gérard Jeunette qu'un titre a, grosso modo, trois fonctions. Identifier, décrire, annoncer le thème et ou le genre et séduire. Séduire le lecteur potentiel. Le titre « Quand tu écouteras cette chanson » est propre à éveiller l'intérêt du lecteur en ce qu'il propose une énigme. Jeunette rappelle qu'il y a des modes concernant l'intitulation et, effectivement, les titres énigmes qui sont des citations extraites du livre, par exemple, voire des propos d'un personnage qui lui-même cite une chanson ou un poème. On trouve cela fréquemment dans la littérature contemporaine. Je pense, par exemple, à la tétralogie de Pierre Lemaitre. Les quatre titres de sa tétralogie sont des citations extraites du livre. Le travail de lecture et le travail d'interprétation du lecteur commence dès le titre. Il y a une double énigme qui nous est proposée, celle posée d'abord par l'incomplétude syntaxique. La présence d'une subordonnée, ici, temporelle, implique celle d'une principale, manquante. Et donc, le titre doit être lu avec une mélodie suspensive qui traduit l'absence, le manque. Quand tu écouteras cette chanson. Et la deuxième énigme, c'est celle de l'opacité référentielle. Le système de référence, tu, sept, opacifie le sens. Et donc, le lecteur comprend qu'il s'agit d'un extrait de discours adressé, pour le nom d'électique, dans du discours. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Est-ce que c'est le lecteur ? Est-ce que c'est un destinataire à l'intérieur du livre ? Et puis, qui est le sujet de l'énonciation ? Est-ce une personne dans le livre ? Anne Franck ? Est-ce un extrait du journal d'Anne Franck ? La circonstancielle de temps porte une présupposition et elle vient, en quelque sorte, rendre certain ce que le futur a d'incertain. C'est-à-dire qu'on présuppose que quelqu'un va écouter cette chanson. Est-ce que cette chanson se trouve dans le livre ? Donc, quelle est cette chanson ? Dernière question. Quelle est cette chanson ? Le lecteur bien informé, ce qui est une chose aisée aujourd'hui, avec les éléments épitextuels à portée de clics, sait que Lola Laffont est aussi chanteuse. Elle a commencé sa carrière, en fait, comme chanteuse. Et donc, la piste autobiographique se confie. Peut-être. Est-ce une chanson de Lola Laffont à laquelle ce titre fait allusion ? Est-ce que ce serait métaphoriquement le livre lui-même désigné ainsi ? Est-ce que ça serait un clin d'œil au lyrisme, un élément programmatique qui annonce le lyrisme du texte ? Le lecteur bien informé et imaginatif peut également penser, connaissant le thème du livre, il y a eu la quatrième de couverture, connaissant le goût de Lola Laffont, si on a déjà lu d'autres livres de Lola Laffont pour Jean-Jacques Goldman, peut penser à la chanson thématiquement cohérente, comme toi, mettant en scène la comparaison entre une jeune fille d'aujourd'hui et une jeune fille juive déportée. Tout ça, c'est des fausses pistes. Le voile est levé, mais très, très tardivement, donc page 242-243, juste avant la fin du livre, quand le nom jamais énoncé jusque-là parvient enfin à ressurgir au bout de la nuit dans l'annexe. Charles Chia, je ne sais pas comment le prononcer, donc je suis allée voir comment on prononçait en cambodgien, Chia, je pense, et c'est lui, l'auteur Charles Chia, jeune cambodgien, c'est lui l'auteur de la phrase du titre. Mais la clé qui nous est donnée, en réalité, n'en est pas une. La porte ouvre sur une autre énigme. La chanson des Bee Gees, à laquelle le titre fait référence, est elle-même une chanson énigmatique et métaphorise l'énigme de la disparition de ce jeune homme, Charles Chia. Ce jeune homme, Charles, est un jeune cambodgien de 15 ans, rencontré en 1976 à Bucarest par Lola Lafon, enfant. Il est en transit avec ses parents, diplomates, rappelés par le pouvoir Khmer Rouge, comme tous les serviteurs du pouvoir précédent. La suite, on le devine, la famille sera exterminée dans les camps Khmer. Donc de Russie, puis de Pékin, d'où il partira ensuite pour Phnom Penh, Charles envoie une dizaine de lettres à son amie Lola. La dernière lettre date de la veille de son départ pour Phnom Penh. Alors voici cette lettre, qui est reproduite aux pages 242-243 du livre. Extrait de lettre, suivie de la réponse de Lola Lafon, la réponse différée. C'est-à-dire que c'est dans « Quand tu écouteras cette chanson », question que pose, enfin, ordre plutôt que Charles Chia donne à Lola Lafon, c'est dans ce livre-là qu'elle répond à Charles. Donc, c'est seulement après avoir publié littéralement les mots de Charles Chia que le nom de l'auteur paraît enfin, sous la plume de Lola Lafon, en même temps qu'un silence de 45 ans se brise enfin et en même temps qu'elle peut lui répondre. Donc, voici l'extrait de Lola Lafon, et je signalerai, quand, en italique, dans le texte, sont les extraits de la lettre. L'autre soir, Charles Chia a réécouté ses disques favoris, ceux qu'il a achetés à Paris. Ses parents craignent de payer un supplément de bagage. Il lui faut finalement les laisser à Pékin. Alors, il s'est offert un magnifique concert qui réunirait sur une même scène Blondie, Jackie Jlin et les Bee Gees. Cette chanson, en particulier, il l'a passée et repassée. Elle est très... Citation, lettre, de la lettre de Charles. Elle est très vieille, mais elle n'a pas d'âge. Elle me bouleverse. Je ne sais pas pourquoi. Plus je l'écoute, plus son sens m'échappe. Il me faudrait des années encore à l'écouter. Ou peut-être qu'il ne faut pas essayer de la comprendre ni de l'expliquer. Donc, voici la chanson qu'il cite « I started a joke which started the whole world crying till I finally died which started the whole world living Oh, if I'd only seen that the joke was on me. » Donc, les dernières phrases... Est-ce qu'il faut que je traduise ? Comme tu veux. Non. Je l'expliciterai. Non, je peux le chanter. Les dernières... Non, la voix du chanteur est magnifique. Donc, je ne me ridiculiserai pas. Ce serait dommage. Donc, les dernières phrases... Les dernières phrases de la dernière lettre ressemblent à une prière discrète à un adieu qui se voudrait nonchalant. C'est le commentaire de Lola Lafon. Je reprends la citation de la lettre. « Faisons un pacte si tu veux bien. Quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi. PS. Ne m'oublie pas trop vite quand même. PS2. Je te demande de ne pas m'oublier trop vite. Quand j'écouterai cette chanson, je penserai à toi, à Charles Tchia. Mais je ne parviens pas à écouter cette chanson sans penser à toi. Alors, je n'écoute pas cette chanson. PS. Dans le clip vidéo de « I started a joke », des points d'interrogation noirs flottent au ralenti, dessinés autour des musiciens. PS2. Je suis devenue écrivaine. « Charles Tchia avait 15 ans. Il était lycéen. Il parlait trois langues. Il portait des lunettes. Ses parents étaient diplomates. Sa mère était chrétienne. Pour les Khmer, rouges, Charles Tchia ne fut qu'une tâche à effacer, un cancer à éradiquer, un adolescent à abattre. Il m'a ouvert la porte de la chambre d'Anne Franck. Que le jeune homme lui soit une présence amicale au travers des années qui les séparent. » Donc, Lola Laffont donne la parole à Charles Tchia, innocent massacré par les Khmer avec des milliers d'autres. Quand je dis des milliers, en réalité, c'est deux millions de morts dans les camps Khmer. Donc, dans ce passage, la première occurrence du syntagme nominal « sept chansons » est cataphorique. C'est la chanson, c'est celle dont les paroles vont être citées par la suite. La deuxième occurrence, elle est anaphorique, c'est la citation de Charles Tchia qui sera empruntée sous forme tronquée par Lola Laffont pour son titre « Quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi ». Nous découvrons alors combien ce titre reflète l'esthétique et les préoccupations de Lola Laffont. Le titre relève donc d'une esthétique de la non-clôture, du flou, du mystère dont elle fait l'éloge. Un petit exemple de cette éloge du flou. Le flou est une espèce en voie de disparition dans un monde où règne l'exigence de transparence. On y vante la limpidité, la clarté d'une intervention médiatique. Savoir résumer son propos en quelques mots est un savoir contemporain, un idéal d'agence immobilière. Les discours clairs sont souvent ceux de communicants, qu'ils soient hommes politiques ou publicitaires. On voit au travers, ils nous vendent quelque chose. Le flou interroge. Comme ils sont flous, ces écrivains qu'on aime, ils ne prétendent nullement à la limpidité, Georges Pérec, lorsqu'il tente de définir la judaïté. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, c'est une citation de Pérec, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certaine inquiétude derrière laquelle se profile une autre certitude abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif et parce que juif, victime, et de ne voir la vie qu'au hasard et à l'exil. Fin de citation de Pérec. Le titre nous emmène donc sur des fausses pistes et finalement sur la bonne piste par des détours. Et en cela, il est programmatique de tout le cheminement du livre. Le titre dit à la fois, dit aussi, pardon, une fois l'énigme levée, l'origine problématique de la parole et la difficile conquête de cette parole. La parole de la fond doit passer par des chemins obliques, par celles d'autrui ou par celles de personnages fictifs pour advenir. Dans le choix de ce titre, Lola Laffont se cache encore, sans doute pudeur de se livrer directement et elle donne la parole à celui qui ne l'a jamais eue, qui est mort dans le silence, y compris le silence complice de Lola Laffont elle-même dont la lâcheté est plusieurs fois soulignée dans le livre. Quand j'écouterai cette chanson, je penserai à toi, Charles Tchia, mais je ne parviens pas à écouter cette chanson sans penser à toi, alors je n'écoute pas cette chanson. En même temps, Lola Laffont confond les deux mois, celles de Charles et le sien, en mettant son nom au-dessus des mots de Charles sur la page de titre. C'est-à-dire que ce sont les mots de Charles, mais c'est son nom à elle sur la page de titre. Donc la nuit au musée permet à Lola Laffont de répondre à distance à Charles Tchia. Bien sûr, je présuppose qu'il s'agit d'un texte autobiographique. Différents indices dans le texte, je n'ai pas le temps de développer, mais indiquent qu'on a bien affaire à un texte autobiographique et que le pacte autobiographique en tout cas est bien noué par l'autrice. La chanson des Bee Gees, qui est le référent du syntagme nominal cette chanson, participe à cette esthétique du flou et du détour. Elle est un détour puisqu'elle est une des nombreuses paroles hétérogènes utilisées par Lola Laffont pour dire sa vérité. Et parmi ces vérités, elle illustre ce flou, cette opacité, ce mystère irréductible qui doivent être au cœur de toute œuvre selon Laffont et qu'évoque Charles Tchia lui-même dans son commentaire de la chanson. Plus je l'écoute, plus son sens m'échappe. Il me faudrait des années encore à l'écouter ou peut-être qu'il ne faut pas essayer de la comprendre ni de l'expliquer. Et en effet, cette chanson, je me suis un peu penchée dessus, elle résiste à une interprétation univoque. C'est une chanson de 1968 avant la période disco des Bee Gees, avant Saturne et Night Fever. Et comme le souligne l'auteur de la chanson, Robin Gibb, dans une interview de 2009 au Daily Mail, il dit c'est une chanson très spirituelle, spirituelle au sens de spiritual et pas witty. Les auditeurs doivent l'interpréter eux-mêmes, essayer d'expliquer nuiraient à la chanson. Et le biographe officiel des Bee Gees reprend cette caution. Il dit qu'il l'a dit à plusieurs reprises. L'auteur a souligné le caractère énigmatique de cette chanson qui n'est pas du tout une chanson d'amour, une bluette. Alors on peut néanmoins retenir cette dimension spirituelle et qui va être vraiment en cohérence avec justement à la fois le cheminement de Lola Lafon et le destin de Charles Tchill. Il y a plusieurs interprétations qui sont données. Il paraît, je suis allée me renseigner un peu sur cette chanson. L'une des interprétations fait de la chanson l'expression d'un dilemme moral de la part du jeu lyrique qui tente d'exprimer une vérité. I started a joke. J'ai commencé à dire une plaisanterie. C'est entendu une plaisanterie qui ne plaît pas à tout le monde. Je ne vais pas devant des spécialistes aller plus loin, vous avez compris. Mais donc le jeu lyrique qui s'apprête à faire dire quelque chose qui peut déplaire mais qui renonce lâchement sous les rires ou les pleurs de la foule jusqu'à ce qu'il meure en silence et que sa mort soit un soulagement pour tout le monde jusqu'à ce que finalement je meure et ça soulage tout le monde. Tout le monde peut enfin vivre. Cette interprétation elle est en parfaite cohérence avec l'histoire intime de Lola Lafon, sa lâcheté, son silence complice qu'elle est en train ici d'essayer d'éradiquer à tel point que la chanson pourrait être une sorte de mise en abîme du parcours de l'autrice. Il se trouve que apparemment c'est la chanson dont réellement a parlé Charles Chia mais il se trouve que c'est signifiant. L'autre interprétation fait de la voix lyrique qu'une figure christique un Christ aux outrages I started to cry which started the whole world laughing j'ai commencé à pleurer ce qui a fait rire le monde entier un Christ aux outrages dont la mort serait rédemptrice till I finally die which started the whole world living donc la mort qui permet au monde entier de vivre. Ici ça serait le destin d'Anne Franck et avec celui d'Anne Franck le destin de Charles Chia avec lequel donc la chanson avec lesquelles la chanson entre en cohérence. Alors je me garde de trancher mais on voit encore une fois que ce texte hétérogène cette insertion de la chanson dans le texte est un détour qui permet de dire de dire la culpabilité de l'autrice le martyr de l'enfant tambodgé. Plus précisément encore dans la lettre miroir que Lola Lafon écrit à Charles Chia je dis miroir parce qu'elle adopte la même structure avec les deux c'est une réponse avec les deux posts cryptom elle glisse Lola Lafon glisse que dans le clip vidéo de I started a joke des points d'interrogation noirs flottent au ralenti dessinés autour des musiciens ça c'est un point très très important le point d'interrogation est une des thématiques principales du livre or c'est faux je veux dire que je suis allée regarder différents clips j'ai cherché tous les clips qui pouvaient exister et le clip officiel de cette chanson qui est un clip très inquiétant il n'y a pas de point d'interrogation c'est un clip qui présente en arrière-plan du chanteur des dessins très effrayants d'êtres humains de têtes d'êtres humains avec des grandes dents et des bouches qui s'apprêtent à manger à dévorer le chanteur et des grandes lettres effectivement flottent au ralenti derrière les musiciens qui représentent les onomatopées du rire O en majuscule O-HA-I avec des points d'exclamation il n'y a pas de point d'interrogation donc est-ce un faux souvenir est-ce une réappropriation volontaire de la part de Lola Lafon toujours est-il qu'il me semble que cette modification du réel elle est signifiante ces points qui dansent font écho à ceux dont Lola Lafon a entouré la date d'accession au statut de l'autrice dans son journal dans son propre carnet dans mon carnet une ronde de points d'interrogation encercle une date soulignée celle du 29 mars 1944 donc la fin doit être sous forme d'interrogation il faut parler il faut penser à Charles Tchia et à Anne Franck avec des points d'interrogation c'est ce que nous dit Lola Lafon comment raconter la fin d'une histoire sans la clore si ce n'est en y laissant des silences comme en musique une respiration entre deux notes la promesse d'une suite ils n'ont pas disparu ils sont là les absents ils persistent et la trace que laisse leur absence est une question que faire d'une seule nuit il faudrait des années pour y répondre il y a si peu de temps il n'y en aura jamais assez il n'y aura jamais assez de vivants pour répondre aux morts qu'elles nous cherchent leur absence qu'elles ne cessent de nous chercher la page 247 ce qui me conduit au deuxième point donc deuxième seuil du livre la collection Ma nuit au musée qui pourrait s'appeler collection qui aurait pu s'appeler pour reprendre l'un des titres de cette collection Une leçon de ténèbres et c'est vraiment une leçon de ténèbres que l'on va assister avec le livre de Lafon si le titre d'un livre peut parfois indiquer le genre dont relève un ouvrage ce n'est pas le cas pour celui-ci les indications génériques elles sont portées par la collection dans laquelle s'inscrit le livre donc Ma nuit au musée importance du possessif qui ne publie que des oeuvres à contrainte contrainte pour les auteurs de passer une nuit dans le musée de leur choix et d'en tirer un texte la collection a démarré je le disais au début en 2018 et elle compte à ce jour 15 titres à son catalogue des auteurs et des autrices aussi divers qu'Éric Chevillard l'Arche Titanic en 22 Léonore de Recondo La leçon de ténèbres 2020 Lédy Salvaire Marché jusqu'au soir 2019 Enki Bilal Nus avec Picasso 2020 se sont pliés au jeu il y en a d'autres mais moi je n'ai lu que cela pour faire la comparaison j'ai retenu cela il s'agit donc d'un exercice à contrainte mais aussi d'un rite initiatique une leçon de ténèbres pour reprendre le titre de Recondo je me suis donc livré à un travail comparatif avec les quatre œuvres que je viens de citer de façon à étudier à voir si cette dimension initiatique on la retrouve chez plusieurs auteurs et de façon à mesurer ainsi l'originalité ou pas de Lola Lafon L'immersion dans la nuit est perçue par tous comme initiatique propice à une opération de maïotique chez tous les fantômes et le mot fantôme apparaît chez tous sauf chez Salvaire ne tardent pas à se manifester j'ai fait une comparaison avec les ouvrages en ligne donc j'ai pu faire des recherches je mettrai d'au côté Chevillard son livre est extrêmement drôle qui à son habitude torpille ironiquement les règles du jeu je me concentrerai sur les autres Enki Bilal conseille au lecteur de se munir de reproductions des tableaux qui l'entourent prolongeant ainsi l'expérience interactive et il fait l'expérience surnaturelle de l'animation des œuvres j'ai l'impression qu'elle me parle la femme bronzée mais non Léonore de Recondo fait l'expérience elle à l'aube d'une étreinte avec le fantôme du Gréco son titre la leçon de ténèbres pourrait être celui de tous les ouvrages de la collection je ne dis pas tout celui-là la syllepse du titre renvoyant aussi bien à la dimension initiatique de la plongée dans la nuit que l'on retrouve dans la plupart des rituels y compris les rituels maçonniques qu'au lyrisme porté par ce genre musical et qui fait écho au lyrisme des textes de la collection Salvaire elle fait l'expérience de rien de la déception il ne se passe rien alors que je m'apprêtais disais-je à voir s'ouvrir en moi un monde je ne ressentis rien rien qu'une morosité le terme est important vague et une appréhension dont j'ignorais la cause mais ce sentiment de déréliction il fait aussi partie de l'expérience initiatique dans la plongée dans la nuit associée à une déréliction donc tous les auteurs ou presque donc Bilal, Recondo, Chevillard et Lafon emploient le mot fantôme à plusieurs reprises et donc propice à l'introspection le principe de la collection est une invite à l'écriture autobiographique par un processus quasi initiatique par une plongée initiatique dans la nuit et de fait tous les auteurs que j'ai étudiés il faudrait que je je prolonge et que je lise maintenant tous les autres mais en tout cas tous ceux étudiés produisent un journal c'est la forme d'un journal qui est rendu journal de l'or nuit ou plus exactement un nocturnal on pourrait dire à la différence donc de la plupart des auteurs de la collection cependant le choix de Lafon ne se porte pas sur un musée d'art ça c'est important c'est-à-dire que l'expérience ne va pas être pour elle esthétique mais ontologique et psychanalytique ce qui ne signifie pas qu'une réflexion sur l'écriture sera impossible au contraire Lola Lafon vient en effet à la rencontre non seulement d'une jeune fille juive victime de l'holocauste mais aussi d'une écrivaine d'une écrivaine en devenir et d'une écrivaine qui a déjà fait ses preuves dans ce journal et ce faisant elle accède Lola Lafon pour la première fois à l'écriture autobiographique directe c'est en écrivant dit-elle page 101 c'est en écrivant que je vis pardon c'est en écrivant ce que je vis que je comprends ce que je vis donc démarche maïotique démarche d'accession à la lumière par la traversée de la nuit le schéma du rituel initiatique est globalement suivie et l'on peut dégager trois étapes dans cette nuit la mort symbolique par la plongée dans la nuit l'expérience de la désagrégation qui prend ici la forme d'une perte de soi d'un égarement et de l'expérience du vide et la renaissance symbolique la traversée la traversée de la nuit symbolise le passage de l'ignorance au savoir passage symbolisé par la nécessaire traversée de la nuit qui est constamment spatialisée c'est à dire c'est la métaphore spatiale qui va traduire la temporalité avant de rentrer dans la nuit de ce mois d'août 2021 je ne sais rien que les étapes de ce parcours aient été conscientes ou pas le lexique et les images choisies par la fond attestent d'une volonté de sacralisation et de symbolisation du temps et de l'espace l'unité de temps et l'unité de lieu qui sont le principe un peu artificiel de la collection se permettent à la fond d'exprimer une tragédie mémorielle en une nuit dans un seul lieu le musée et la nuit constituent un chronotope au sens défini par Michael Bachtin dans son esthétique l'expérience commence donc par le déni et la résistance par la dissimulation derrière la parole d'autrui on l'a déjà dit par exemple une citation de Duras qualifiée par la fond de pirouette il y a certainement des raisons objectives pardon à mon envie de me lancer dans ce projet comme quantité d'enfants mes parents m'ont offert le journal j'ai commencé à écrire pour faire comme elle ma mère a été cachée enfant pendant la guerre je suis juive mais je crois que tout ceci est sans importance ou du moins ce n'est pas suffisant pour expliquer ma volonté d'écrire ce texte je termine mon message elle est en train d'écrire au directeur du musée je termine mon message par une pirouette en citant Marguerite Duras si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire avant d'écrire on n'écrirait jamais ce ne serait pas la peine résistance encore quand elle avoue ne pas réussir à relire le journal d'Anne Franck c'est à dire qu'elle est arrivée au musée d'Anne Franck sans avoir relu le journal d'Anne Franck comment l'appeler ce récit que je ne me décide pas à relire avant ma nuit dans l'annexe résistance enfin à l'approche du lieu d'Anne Franck c'est à dire jusqu'à la fin du livre jusqu'à la page je ne sais plus de 212 ou quelque chose elle n'entrera pas dans la chambre c'est à dire qu'elle tourne autour avec son lecteur on n'entre pas dans la chambre d'Anne Franck puis j'ai refait le tour de l'annexe et une fois encore face à la porte de ça en italique chambre j'ai hésité reculé j'ai repris l'escalier qui menait au bureau d'Auto Franck donc cette chambre qui est habitée dit le directeur habitée en italique c'est à dire hantée de fait mais la peur cette peur et cette résistance font partie de la démarche initiatique alors je vais rapidement évoquer ces 3 étapes à l'aide des éléments textuels qui me semblent peut-être que je suis en proie au délire interprétatif mais il me semble que le texte est assez parlant donc la mort symbolique la mort de l'ancien moi dans les initiations symbolisées par les privations et les ténèbres la mort symbolique donc des initiations est ici transposée sur le plan psychique l'entrée dans la nuit se fait sous la conduite d'un hiérophante il est 20h le musée a fermé ses portes le directeur m'accueille dans l'entrée il m'ouvre le chemin il m'ouvre le chemin et je quitte le jour il me semble que c'est assez parlant entrée dans l'annexe donc c'est entrée dans la nuit une nuit où l'ordre phénoménologique est bouleversé je cite la nuit renverse le temps il me semble que je marche derrière le directeur depuis des kilomètres des escaliers donnent sur d'étroits et longs couloirs qui à leur tour donnent sur un autre escalier on lui ouvre des passages secrets nous parcourons une suite de couloirs Pligladis s'arrête devant une porte d'un beige anodin par ici on peut aller et venir entre l'annexe et le musée contemporain sans suivre le chemin des visiteurs c'est un raccourci un passage secret au cœur d'un secret un musée est par essence un lieu de passage et Lola Lafon exploite ici la polysémie du terme passage le règlement du musée lui-même peut s'apparenter à des privations rituelles il m'y sera interdit de boire ou de manger ensuite la deuxième étape de l'initiation c'est la désagrégation du mist c'est-à-dire qui correspond à une phase de gestation symbolique de destruction avant la renaissance donc la novice va faire cette expérience du vide et de la dépossession de soi en particulier par la perte l'égarement d'une part et par l'expérience du vide donc l'errance et le labyrinthe sont des thèmes dominants dans le livre l'accès à la connaissance ne pouvant advenir que par le lâcher prise la perte de contrôle qui se traduit encore une fois par des images spatiales je ne peux lui expliquer que ce projet d'écriture est un désir que je ne comprends pas moi-même il me poursuit depuis qu'il s'est matérialisé il y a quelques semaines une nuit d'abril les deux syllabes que je prononce peut-être dans mon sommeil surgissent de l'enfance Anne Franck je n'ai pas pensé à elle les jours précédents je n'ai rien lu à son sujet je me souviens à peine du journal son nom s'imposait à la nuit Anne Franck est l'objet de mon éveil le sujet que je pardon le sujet que rien ne disciple les jours suivants elle résonne avec quelque chose dont je n'ai pas encore conscience je ne peux pas avouer au directeur que je ne sais pas ce qu'elle est pour moi mais que je dois écrire ce récit les mots sommeil et éveil vous les avez je les ai j'ai insisté dessus en lisant les mots sommeil et éveil en emploi sylléptique ici appartiennent tous les deux à l'isotopie du spirituel la définition de l'éveil spirituel telle que la donne par exemple José Leroy dans l'éveil spirituel correspond tout à fait à ce que décrit ici Lola Laff d'ailleurs le psychanalyste Jung rapproche explicitement son concept d'individuation de l'éveil spirituel des religions c'est ce que rappelle le roi dans son livre donc le passage de l'ignorance à la connaissance est maintes fois réitéré chez Lola Laffont tout commence par la prise de conscience du vide de l'ignorance absolue notre échange est un premier pas dans la nuit un pas dans le vide aussi qui me révèle l'étendue de mon ignorance dont le chemin vers l'écriture le cheminement vers l'écriture invite à se perdre à avancer comme elle le dit à tâtons dans l'obscurité on assiste à une double démarche ontologique et littéraire la nuit au musée est comparable et comparée à la nuit de la création littéraire et Anne Franck devient un symbole d'accession à l'écriture dans les deux cas la perte de soi et l'errance sont des passages obligés de même que chez Proust seule la mémoire involontaire peut faire surgir les souvenirs la mémoire est un lieu dans lequel se succèdent des portes à entreouvrir écrit-t-elle ou à ignorer la mémoire écrit Louise Bourgeois ne vaut rien si on la sollicite il faut attendre qu'elle nous assaille page 53 avant de rentrer dans la nuit de ce mois d'août 2021 je ne sais rien sauf ceci les fantômes au contraire du mythe qui voudrait qu'ils nous hantent sans pitié se tiennent sages ils nous espèrent ils ont tout leur temps celui que nous n'avons pas c'est à chaque fois vous l'avez noté l'imagination matérielle des lieux qui est métaphoriquement convoqués pour décrire le cheminement de la psyché et celui de l'écriture Lola Lafon évoque à un moment le roman de Marlène Haushofer le mur invisible c'est un roman de science-fiction où un mur tombe du ciel brutalement et vient isoler la protagoniste et elle compare ce mur qui est à la fois protecteur et étouffant au mur de l'annexe ces murs aux fenêtres closes et opacifiées ont été le décor d'une écriture un décor aussi protecteur qu'écrasant lieu d'une naissance en même temps qu'une jôle un piège page 85 Lola Lafon rejoint ainsi les analyses de Bachelard dans la poétique de l'espace et les pages qu'il consacre à la maison à la maison de la cave au grenier Bachelard qui souligne ce caractère double paradoxal de la maison à la fois lieu de protection mais aussi lieu étouffant lieu d'enfermement et même de prison donc pour Anne aussi enfant confronté à un danger pour le coup bien objectif pas du tout symbolique l'image qui vient sous la plume d'Anne Franck pour décrire le danger c'est celle d'un mur et je me permets de lire ici un passage d'Anne Franck qui est repris par Lola Lafon et résumé par Lola Lafon je nous vois Diane Franck toutes les nuits pardon je nous vois tous les huit dans l'annexe comme si nous étions un morceau de ciel bleu entouré de gros nuages noirs si noirs sur le cercle bien délimité où nous nous tenons nous sommes encore en sécurité mais les nuages avancent toujours plus près et l'anneau nous séparant du danger qui s'approche ne cesse de se resserrer maintenant le danger et l'obscurité sont tellement imminents que ne sachant où nous réfugier nous nous cognons les uns aux autres nous regardons tous en bas où les gens se bagarrent nous regardons tous en haut où c'est calme et beau et entre temps notre cercle est isolé par la masse sombre qui ne nous pousse ni en haut ni en bas mais se tient devant nous mur impénétrable qui s'apprête à nous détruire mais ne le peut pas encore ne peut pas encore il ne me reste plus qu'à crier et à supplier ô anneau anneau élargis-toi et ouvre-toi pour nous ce passage est résumé par Lola Lafon voici comment Lola Lafon le traduit donc elle a relu le journal d'Anne Franck l'angoisse écrit-elle le 8 novembre 1943 est une masse sombre qui ne nous pousse ni en bas ni en haut mais se tient tout devant nous mur impénétrable qui s'apprête à nous détruire mais ne le peut pas encore on voit le raccourci auquel se livre Lola Lafon et on voit que le texte d'Anne Franck est beaucoup plus ambivalent et plus complexe concernant la double nature protectrice et étouffante du mur c'est-à-dire que chez Anne Franck le mur est le comparant en fait d'un anneau magique l'image chez Anne Franck c'est l'anneau et le mur sert de métaphore à cette métaphore en réalité donc l'expérience de la nuit au musée se vit sur le mode d'une errance tout comme l'expérience de la lecture et de l'écriture et tout cela l'expérience de la nuit au musée l'expérience de l'accession à l'écriture s'exprime par l'image du labyrinthe je lis comme on trace un cercle autour d'un point sans m'en approcher je lis comme on se prépare à entrer dans un labyrinthe donc la lecture est conçue comme un labyrinthe le cheminement vers l'écriture se dit lui aussi par la métaphore spatiale celle de la perte nécessaire la métaphore du labyrinthe se retrouve encore dans le passage qui suit c'est un geste apatride donc on a parlé de la lecture comme labyrinthe maintenant c'est l'écriture comme labyrinthe c'est un geste apatride que celui d'écrire une échappée sans ancrage en terre inconnue mes romans me baladent ils me mènent en bateau je crois avancer au bout de plusieurs semaines d'écriture je ne sais plus rien que ceci ma route est une impasse le récit m'échappe il attend ailleurs je ne parviens pas à éviter cet égarement consentir à me perdre est une étape de l'écriture la métaphore ici l'écriture c'est le voyage maritime et le voyage terrestre et l'autrice on l'a entendu joue de manière sylléptique sur le double sens de balader et de mener en bateau qui est défigeant au passage l'expression balader et mener en bateau c'est tromper égarer mais c'est aussi promener c'est aussi faire voyager le labyrinthe sert donc de comparant à la lecture à l'écriture mais aussi à l'expérience de la nuit dans l'annexe et ce comparant commun indique bien le lien établi par l'autrice entre ces trois actes depuis que je me suis lancée dans ce projet on m'a mise en garde à trois reprises le directeur du musée a évoqué lors de notre première rencontre ce que l'histoire d'Anne-Franck dévore Laurine Nussbaum m'a prévenu il ne faut pas se contenter de lire dans le journal ce qui nous arrange le vigile de l'annexe la vigile de l'annexe elle m'a averti qu'on s'y perdait facilement les concepteurs de labyrinthe conseillent pour en sortir d'en éviter le coeur le passage que je viens de lire page 101-102 101-102 ce passage développe clairement dans sa structure donc le triple avertissement et dans sa thématique mise en garde danger archaïque de perte et de dévoration l'image du labyrinthe suscitant l'image du minotaure donc ce passage est un dispositif de compte initiatique c'est très clair de ces comptes initiatiques qui servent aux enfants pour les rites de passage à l'âge adulte les vocations conjointes donc ici de la dévoration enfin du labyrinthe les vocations du labyrinthe pardon fait surgir donc l'image de la dévoration fait surgir l'image du minotaure c'est donc c'est Margot Franck la sœur aînée d'Anne qui va être la figure médiatrice pour permettre une sorte de fil d'Ariane on va dire pour permettre à Lola Lafon tardivement après une courte mort symbolique d'entrer dans la chambre d'Anne il est 5h34 j'ai dormi une heure donc mort symbolique j'ai dormi une heure et la nuit n'est plus la nuit n'est plus il est 5h34 au réveil pendant quelques instants le vide de l'annexe m'égare je ne reconnais rien mais son regard me rappelle au présent le portrait encadré de Margot Margot disparu évanoui dans l'histoire et mon point de repère dans le musée elle m'indique le chemin donc l'Ariane de Lola Lafon ce sera Margot qui va lui permettre enfin d'entrer dans la chambre à l'isotopie de la fuite fuite qui fut jusque là la seule réaction de Lola Lafon face au poids d'un héritage qu'elle refusait de porter va succéder l'isotopie du chemin trouvé dans tous les cas c'est toujours une image topique une image de lieu qui vient sous sa plume pour désigner le cheminement son cheminement quant à l'expérience du vide nous la rencontrons nous la rencontrons également je me suis assise au coeur du vide face à l'optimisme déchirant d'un garçon de 17 ans l'expérience du vide est également une autre étape et de l'anéantissement est une autre étape de l'initiation et elle prend un tout autre sens bien évidemment ramené au destin d'Anne Franck et par extension à celui des juifs anéantis ce vide là il ne peut être comblé par rien ce n'est pas un vide symbolique l'expérience initiatique va donc chez Lola Lafon prendre un sens nouveau et elle écrit on dira dans l'annexe il n'y a rien et ce rien je l'ai vu le vide n'est donc pas chez elle un moment de l'initiation c'est l'initiation c'est le coeur en fait du mystère il n'y a rien à voir et c'est ce rien qu'il faut voir c'est ça qu'elle nous dit on va ainsi opposer on peut ainsi opposer encore une fois dans cette imagerie du lieu cette imagerie topique on peut opposer les chambres si vides mais si habitées pour reprendre les termes du directeur du musée de l'annexe à la chambre confortable à la chambre anonyme la chambre d'hôtel de tourisme où descend Lola Lafon à Amsterdam voici ce qu'elle écrit avec une discrète ironie la chambre dans laquelle je ne passerai pas la nuit espacieuse et calme quelqu'un a disposé sur le lit un mot d'accueil you'll be surprised au verso on m'indique que here you'll forget everything peut-on se plaindre à la réception si la promesse s'avère mensongère et si au matin on n'a pas tout oublié la direction tient-elle un registre de ce qu'on ne parvient pas à égarer des souvenirs qui s'obtinent récalcitrant ironie évidemment puisque promesse d'oubli de cet hôtel de tourisme alors précisément elle vient pour retrouver la mémoire à la fin Lola Lafon repart d'ailleurs avec un souvenir une photo de la fenêtre du grenier c'est-à-dire du vide autant dire du vide mais un vide évidemment signifiant et dans l'annexe l'expression lieu de mémoire prend évidemment tout son sens et enfin je termine là-dessus cette deuxième partie j'allais dire cette exploration des seuils dernier point la renaissance symbolique la dernière étape du schéma initiatique est accomplie page 215 Lola Lafon pousse enfin la porte de la chambre d'Anne Franck autour de laquelle elle a tourné toute la nuit et la puissance du lieu et du moment opère le vide du vide le vide du début de la nuit s'est muet en une brève quiétude une parenthèse j'étais au bord de l'abîme mais je n'avais plus peur je me suis assise à même le sol de cette chambre j'ai ouvert mon cahier et sans réfléchir j'ai écrit un nom et un prénom deux syllabes dans la chambre désolée d'une jeune fille dont la terre entière connaissait le nom s'est glissée la silhouette d'un jeune homme inconnu de vous il a 15 ans pour l'éternité il pose sur un photomaton que je garde rangé avec ma médaille d'Anne Franck la métaphore topographique j'étais au bord de l'abîme est donc filée jusqu'au bout pour lier intimement l'expérience intérieure et l'expérience du lieu mais on voit ici que l'abîme ne fait plus peur puisque c'est finalement l'objet de la quête donc c'est donc un mouvement elle le dit clairement et elle le répétera dans une interview aux Inrock à propos du livre elle va dire je me suis retrouvée dans cette chambre sans comprendre où j'étais donc il y a un moment il y a vraiment une perte de contrôle et puis qui va aboutir à autre chose donc elle se trouve dépossédée sans réfléchir mais elle n'a plus peur des fantômes qu'elle peut enfin convoquer et apprivoiser et c'est chose auxquelles elle tient tant à savoir sa médaille d'Anne Franck la photographie du jeune homme et puis les lettres du jeune homme cette médaille d'Anne Franck elle a été offerte par sa grand-mère côté maternel la photo et les lettres de l'adolescent et bien comme elle le dit la nuit les a réunis le chronotope ici prend tout son sens et prend donc de l'épaisseur le syntagme nominal la nuit les a réunis à propos donc d'Anne Franck et du jeune homme et de tous ces éléments la nuit donc ici est une syllèbre et désigne anaphoriquement donc la nuit qui vient de s'écouler la nuit qu'elle vient de vivre mais aussi métaphoriquement la nuit de la barbarie la nuit où la barbarie de quelques-uns a plongé des millions de leurs semblables donc désormais après cette page après la page 217 Lola Lafon peut à son tour nommer et transmettre transmettre au lecteur transmettre par exemple ces phrases de Charles Tchia donc elle donne un nom à Charles Tchia et il accède à nouveau à sa conscience ou en tout cas il apparaît sous sa plume et elle accepte également de transmettre ce nom au lecteur donc pour conclure sur ce point seul le détour par le mythe ou en tout cas le détour par le sacré peut aider à réparer les accros laissés dans le tissu généalogique par le traumatisme du génocide c'est peut-être aussi le seul moyen de dire la Shoah comment en effet dire un génocide c'est un questionnement taraudant qui taraude pardon les survivants et les descendants alors j'en arrive au dernier point que je voulais aborder qui concerne les occurrences de la trace et de l'empreinte pour approfondir un petit peu ce que je viens d'évoquer ça sera donc mon dernier point que fallait-il faire écrit Lola Lafon de ce qui nous était légué comment marcher sur des traces sans les effacer on retrouve encore la métaphore topique la métaphore du lieu de l'espace ça c'est page 216 au delà des parallèles objectifs Lola Lafon a eu envie de devenir écrivaine parce qu'on lui a offert un livre d'Anne Franck elle voulait faire comme elle elle est juive comme elle sa mère a été cachée pendant la guerre et a perdu des oncles et des tantes en camp de concentration le détour par la chambre d'Anne Franck était une nécessité intime pour l'autrice Lola Lafon afin de pouvoir faire un retour sur sa propre histoire familiale et sur sa propre judéité et ce que permet une finée cette nuit dans l'annexe c'est l'avènement de la démarche autobiographique directe l'autrice nous invite à travailler avec elle sur les notions de traces et d'empreintes et sur les ravages du silence du désaveu des origines de la culpabilité et de la honte dans la démarche qui est la sienne depuis toujours Lola Lafon commence par intellectualiser par lire beaucoup jusqu'à qu'elle se rende compte que le savoir intellectuel extérieur n'est pas suffisant je lis des articles universitaires qui s'intéressent à la différence entre empreinte et trace dans le creux que laisse apparaître une empreinte on peut voir que quelqu'un ou quelque chose est passé la présence de la trace témoigne de l'absence de ce qu'il a formé les traces ne donnent pas à voir ce qui est absent mais plutôt l'absence elle-même ils n'ont pas disparu ils sont là ils persistent et la trace que laisse leur absence est une question page 246 alors il existe en effet en psychanalyse une différence une distinction entre trace et empreinte que je vais schématiser maintenant d'après les travaux du psychiatre et psychanalyste de la famille Pierre Benghazi qui inspire lui-même des travaux d'Abraham Thorock il y a deux modalités de la transmission psychique la trace et l'empreinte la trace concerne la transmission du contenu psychique la trace est une inscription en positif l'empreinte est une inscription en creux en négatif c'est le matériel psychique familial présent absent non révélé qui n'a pas été métabolisé symbolisé et qui cependant est transmis à travers les générations l'empreinte n'est pas une écriture sur le support elle est l'expression d'une modification du support lui-même comme l'empreinte laissée par des pas dans la neige et Benghazi analyse ce qu'il appelle les adolescents porteurs héritiers de l'empreinte de la généalogie familiale de l'empreinte généalogique familiale et il s'inscrit dans la lignée de travaux d'Abraham Thorock qui est le psychiatre qui a le psychanalyste qui a renouvelé l'approche psychanalytique en prenant en compte les traumas des rescapés et des descendants de la Shoah ce ne sont pas les trépassés écrit Thorock ce ne sont pas les trépassés qui viennent nous hanter mais les lacunes laissées en nous par le secret des autres et donc Benghazi d'enchaîner l'expression artistique au sens large de ce terme quelles qu'en soient les formes de médiation n'est-elle pas la mise en jeu d'un travail de figuration des empreintes énigmatiques le processus créatif n'est-il pas l'expression vivante de cette activité de représentation de l'objet présent absent et Benghazi développe le concept d'adolescent porte-honte ou porte-la-honte c'est l'idée dans la psychanalyse de Thorock que nous héritons des traumatismes de nos ascendants et ce d'autant que le silence a été fait sur l'histoire familiale l'adolescent va donc développer des symptômes qui sont autant de tentatives de combler les vides les trous les manques les trous dans le maillage du tissu familial pour reprendre la métaphore de Benghazi ici évidemment silence de la famille de Lola Laffont silence du grand-père qu'elle est allée interroger et qui a refusé de parler de ses quatre soeurs déportées et mortes à Auschwitz Lola Laffont revient quand tu écouteras cette chanson sur son anorexie qui est une pathologie que Benghazi analyse justement comme un symptôme de la mauvaise transmission familiale comme un symptôme de la rupture de ce qu'il appelle le maillage familial et voici ce que dit Lola Laffont mettant en relation son anorexie avec son histoire familiale l'anorexie est un monologue qui dit quelque chose qui dit pardon que quelque chose nous dévore qu'on brûle du désir de vivre on retrouve l'image du minotaure de la dévoration l'anorexie je crois est une promesse de fidélité faite à des absents l'anorexie est je crois la langue que parle celle qui hérite de récits silencieux on chérira la fin le vide propos auxquels font écho les analyses de Benghazi plutôt que de se confronter à l'horreur de l'abbéance le symptôme leur trompe le vide il trompe comme un trompe l'oeil en faisant illusion les loyautés généalogiques sont la marque identitaire de l'appartenance impensable innommable indicible et inavouable familiale sont là l'expression de la transmission transgénérationnelle du négatif dont le patient porte la honte inconsciente la transmission de l'empreinte témoigne essentiellement des effets de ces inélaborés qui ne peuvent pas ne pas se transmettre alors je voudrais lire page 42 43 un passage qui étaye ces analyses de Benghazi elles sont en lambeaux ces lignées hantées de trop de disparus dont on ne sait même pas comment ils ont péri gazées brûlées ou jetées nues dans un charnier privées à jamais de sépulture on ne pourra pas leur rendre hommage on ne pourra pas clore ce chapitre dans ces familles on conjuguera tout au plus jamais il y a ces pays où plus jamais on ne reviendra la Pologne la Russie des terres de persécution il y a des langues que plus jamais on ne parlera ils ne connaissent que les extrêmes elles ne connaissent que les extrêmes ces familles l'exil ou la mort l'héroïsme ou la mort naître après c'est vivre en dette perpétuelle chaque enfant sera un miracle il aura le devoir d'être sûr trait d'union vivant donc Lola Lafon fait le rapprochement entre sa propre famille et toutes les familles juives qui ont été victimes de la Shoah elle évoque la culpabilité des descendants et de ceux nés après c'est dans ces moments qu'apparaît un stylème que je n'ai pas encore mentionné le stylème du détachement de la dislocation en particulier de la dislocation thématique à droite vous l'avez entendu dans les extraits que j'ai lu là face au ravage d'une transmission de la honte et des non-dits il n'y a qu'une option élaborer un récit ce récit n'est pas la reconstitution historique d'une histoire familiale écrit Benghousi mais la co-construction dans l'espace thérapeutique groupal familial d'une figure celle de l'épopée romanesque et mythique de la saga familiale et c'est précisément ce que l'enfant Lola avait essayé de faire auprès de ses grands-parents qui avaient refusé la transmission de ce récit familial et du coup c'est ce qu'elle entreprend seule enfin pas vraiment seule avec la médiation d'Anne Franck avec la médiation des lieux d'Anne Franck Anne Franck qui porte écrit Lola Laffont dans son visage pâle l'empreinte d'un lointain j'ai pensé en lisant le livre bien qu'elle ne le dise nulle part qu'elle avait elle-même fait une psychanalyse c'était aussi le fruit d'un travail psychanalytique à côté de cette nuit d'Anne Franck donc passant de l'histoire d'Anne Franck à la sienne Lola Laffont évoque à plusieurs reprises l'effacement identitaire qui a été l'effacement des siens un grand-parent maternel et puis sa mère les parents d'enfants d'immigrés ont appris à leurs enfants à être invisibles transparents ils ont cultivé l'oubli à grand renfort dit-elle de l'exomyle et de benzodiazépine donc intériorisant cet interdit Lola Laffont a refusé jusqu'ici toute représentation de la Shoah elle ne supporte pas la romanisation de la Shoah elle raconte lorsqu'elle était en classe et qu'on abordait la question de la seconde guerre mondiale si elle savait le thème de la séance elle séchait les cours enfin elle était dans la stratégie d'évitement et elle écrit je suis celle qui depuis l'adolescence détourne les yeux donc il y a énormément de taux critiques et de retours sur cet autre de soi qui refuse les origines donc cette stratégie de l'évitement elle va jusqu'au déni identitaire lucidement donc je le disais elle évoque cet autre de soi qui fait comme si elle n'était pas juive et cette honte qui va jusqu'à une certaine forme d'antisémitisme je n'ai pas le temps de lire des extraits mais c'est très clair dans le livre n'est pas sans rappeler les analyses de Proust par exemple ou d'autres écrivains juifs les analyses de Proust en particulier sur le déni du déité chez Bloch donc il fait tout pour passer pour un non-juif pour s'assimiler donc il y a une intériorisation de la violence des autres et cela engendre bien sûr un clivage de la personne un sentiment de culpabilité et de trahison et ce sentiment de culpabilité et de trahison on le retrouve dans d'autres oeuvres de Lola Lafon par exemple dans Chaviré où l'héroïne de 13 ans qui est victime d'un réseau pédophile qui échappe donc qui est victime qui échappe de justesse à un viol va être également coupable puisqu'elle se tait sur ce viol et même plus elle va accepter de rabattre des jeunes filles pour ce réseau de pédophiles donc voilà et dans ce livre Cléo a un camarade Jonas juif qui pour ne plus se faire appeler Rabbi Jacob et bien a toutes sortes de stratégies dissimulant sa judéité donc le résultat de cet effacement identitaire c'est la construction d'une identité par le vide par le mot manquant quand je parlais anglais on me pensait américaine quand je parlais roumain on m'imaginait roumaine c'était un jeu de samedi après-midi arpenter Paris comme une touriste demander mon chemin en anglais comme si j'étais une autre je n'avais aucun accent aucune appartenance lorsqu'on me demandait d'où je venais je faisais le tri de ce qui me semblait acceptable j'évoquais mes origines russo-polonaises sans plus de précision ma blondeur ma blondeur était un passeport vers la tranquillité j'escamotais un mot sur mon CV de normalité mais quelle importance c'était un si petit mot et il résonnait trop fort juive je ne le prononçais pas donc on perçoit ici porté par la polyphonie des marques d'autodérision et des marques de ce clivage de la personne et en réalité on pourrait appliquer mot à mot à l'expérience de la judéité chez Lafon ce que Maxime Decou écrit à propos de Pérec Pérec qui lui-même on l'a vu cité par Lafon à propos de la judéité Maxime Decou écrit donc à propos de Pérec Pérec et la judéité de l'autre le blanc la lacune le trou toute l'oeuvre de Pérec s'affronte à cette difficulté autant par son écriture que par sa pensée obsédé par la mémoire et l'autobiographie impossible dont il a su peu à peu réinventer les modalités Pérec ne se questionne que dans l'oblique comment penser alors quelque chose qui peut ou prou tient autant de l'appartenance que de l'identité c'est-à-dire d'un plein l'origine juive serait de la sorte quelque chose qui échappe toujours la plaçant dans une position essentielle au sein d'un univers régi par la vacuité et son contournement comment faire face échapper ou se réapproprier une origine vide et c'est exactement l'expérience également de Lola Lafon le lien se fait donc entre judéité exil et écriture elle écrit c'est un geste apatride que celui d'écrire une échappée sans ancrage en terre inconnue et c'est précisément l'expérience de l'écriture comme paratopie qu'évoque Dominique Mingueneau alors je parlais de la stratégie d'évitement j'ai parlé également du détour c'est-à-dire que le premier livre où Lola Lafon va parler directement de manière autobiographique c'est celui-ci jusqu'à présent elle se retranche derrière les autres c'est-à-dire comme chez Pérec l'écriture autobiographique chez Lafon est une écriture du détour et le détour pour arriver à la parole autobiographique prend deux formes le recours à la parole des autres et la fiction alors je regarde l'heure Cécile tu me dis combien de temps je peux encore parler dix minutes oui ça va dire donc le recours à la parole des autres l'intertextualité sur le mode citationnel c'est une constante je l'ai déjà évoqué du livre à commencer par le titre qui on l'a vu est un fragment d'une lettre de Charles Tchia on pourrait même parler de stylem je pense à ce niveau chaque pensée quasiment de Lola Lafon est cautionnée par un auteur un philosophe une essayiste une romancière un critique un critique littéraire une artiste je cite Pellemel et de manière non exhaustive Philippe Lejeune Pérec Duras Louis Bourgeois Antonioni Ritipan Christophe Bataille Sibyl Kramer Audrey Berne Hannah Hunt Philippe Roth Laurine Nussbaum etc donc cela témoigne d'une part de l'illégitimité ressentie par Lola Lafon celle-là même qui lui a fait elle explique pourquoi elle a refusé un musée des beaux-arts donc cette illégitimité qui donc en termes bourdieusien vient d'un complexe de ne pas avoir le goût pur elle ne se sent pas comme les autres auteurs comme les autres autrices de la collection donc elle n'a pas voulu affronter le musée un musée des beaux-arts à propos de sa grand-mère Ida Goldman venue de Pologne et qui n'a jamais pu lire en français juste à la fin de sa vie à propos de sa grand-mère Ida Goldman Lola Lafon écrit que l'art ne lui était accessible que raconté par d'autres il me semble que c'est vraiment pour le coup l'empreinte de sa grand-mère que nous avons ici l'art raconté accessible à travers autrui donc pour Lola Lafon ce n'est plus Chancel, Ruggieri Bernard Pivot les personnes de la télévision qui sont des intercesseurs c'est Philippe Lejeune Antonioni Pérec Duras mais on perçoit la même difficulté à accéder à un discours sans garant à prendre confiance dans sa propre parole sa grand-mère faisait la connaissance de Duras à travers la télévision à travers Bernard Pivot apostrophe Lola elle elle a encore besoin de Duras pour garantir sa propre pensée cependant le rôle de la citation ne se borne pas à cela comme elle le dit dans l'entretien pour les inrocs auquel je faisais allusion tout à l'heure il faut parfois passer par l'histoire d'un ou d'une autre pour arriver à sa propre histoire on est chargé de tant de testaments c'est ce qui me fascine donc il n'y a pas qu'une volonté d'avoir des enfin qu'une nécessité d'avoir des garants parce qu'on ne se sent pas légitime c'est aussi une nécessité de passer par la parole des autres pour pouvoir j'allais dire engranger des expériences pouvoir se libérer de tous ces testaments en fait donc l'avènement de sa propre parole se fait via le détour de la parole d'autrui alors je me livre très rapidement à une petite analyse stylistique pour montrer comment stylistiquement se fait cette incorporation de la parole d'autrui et cette accession à sa propre parole c'est les pages 30-31 donc page 30-31 notre échange donc l'échange avec Lorraine Nussbaum avant d'arriver au musée notre échange est un premier pas dans la nuit un pas dans le vide aussi qui me révèle l'étendue de mon ignorance ce texte vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde n'est pas un simple journal intime ou un testament c'est nier la démarche de l'autrice Anne Franck que de la réduire à un témoignage m'a dit Lorraine Anne voulait devenir écrivaine ou journaliste elle l'a écrit dans mon carnet une ronde de points d'interrogation encercle une date soulignée celle du 29 mars 1944 ce jour-là alors qu'elle vit enfermée dans l'annexe depuis l'été 1942 Anne Franck entend sur Radio Orange une annonce du ministre de l'éducation des Pays-Bas en exil à Londres il demande aux Hollandais de conserver leurs lettres de leurs journaux intimes après guerre ses écrits seront autant de témoignages précieux cette déclaration la galvanise elle s'enthousiasme en parle à son père son journal pourrait être publié un jour elle se met aussitôt à le retravailler elle quitte le ton spontané des premières pages en parfait le style etc elle revient sur une phrase à compter de ce jour Anne Franck n'est plus seulement une jeune fille qui tient un journal toutes ses décisions sont celles d'une autrice qui pense à ses futurs lecteurs si elle a commencé à écrire sans intention de se faire lire le 12 juin 1942 à compter du mois de mars 1944 elle lit je mais elle commence à penser à nous elle en est persuadée son texte saura trouver le futur il viendra nous chercher aujourd'hui il est venu me chercher donc il s'agit du compte-rendu d'une conversation avec Laurine Nussbaum la spécialiste d'Anne Franck donc on sera universitaire elle a connu Anne Franck donc elle a la légitimité sur le plan énonciatif c'est intéressant parce qu'on assiste à un glissement à une appropriation progressive de la parole de l'universitaire donc on a bien vu passage du discours direct à une reformulation et la réappropriation donc de la parole hétérogène ainsi que sa fusion dans la matière du journal de Lola Laffont se fait par une référence métadiariste à son carnet de notes suite à cette référence on s'aperçoit donc elle fait référence à son genre à son propre carnet suite à cette référence le style change c'est-à-dire que Lola Laffont se met à parler d'Anne au présent et les stylèmes dominants du livre que j'ai évoqués tout à l'heure à savoir le présent historique d'une part et la segmentation la dislocation à droite font leur apparition donc c'est le propre style de Lola Laffont qui fait son apparition donc elle s'approprie j'allais dire stylistiquement l'histoire d'Anne Franck que lui raconte Nussbaum donc ce n'est plus la parole de Nussbaum c'est une parole que Lola Laffont s'approprie et c'est ce qui signifie pour elle la transmission elle fait même parler Anne Franck au discours indirect libre c'est comme ça que j'interprète son journal pourrait être publié un jour c'est Anne Franck qui dit cela qui pourrait dire cela et donc la polyphonie inhérente au discours indirect libre marque ici une identification entre Anne Franck et Lola Laffont le présent qui contraste ici avec l'imparfait et le passé composé qui ont été utilisés plus classiquement par Nussbaum transforme Lola Laffont en témoin direct de la vie d'Anne Franck la plonge à ses côtés en 1944 et puis arrive le détachement complet à la fin du passage que j'ai lu le détachement complet de la parole de Nussbaum et l'apparition du jeu de Lola Laffont aujourd'hui le journal est venu me chercher l'autre point et c'est celui sur lequel je vais terminer donc l'autre point c'est le recours à la fiction c'est à dire que pendant longtemps l'autrice n'a pu dire la vérité autobiographique que de manière oblique en se cachant derrière des personnages dans Chaviré le chapitre de Chaviré de 2020 également dans La petite communiste qui ne souriait jamais en 2014 qui est une biofiction de Nadia Comanici donc la parole autobiographique passe par des personnages je voulais prendre l'exemple de Chaviré avec ce personnage de jeune garçon juif Jonas juif honteux qui ne veut plus être appelé Rabbi Jacob et qui fait semblant de ne pas être juif donc tout ce qui concerne Jonas fait en fait écho au chapitre autobiographique de Lola Laffont dans Réparer les vivants et on va retrouver je n'ai pas le temps du coup de le lire ici j'avais fait un tableau comparatif mais elle reprend les mêmes phrases les mêmes mots avec des changements stylistiques c'est-à-dire que le passage de la fiction à l'autobiographie est marqué par des changements stylistiques je pense que comme je mettrai la version écrite l'analyse pourra être faite mais on retrouve je le dis juste ce passage la mère de Jonas donc dans la fiction la mère de Jonas avait appris à se taire avant même de savoir parler dès l'âge de 4 ans elle savait se présenter sous un nom d'emprunt elle avait été cachée dans des granges des couvents et aussi au sein de ses familles protestantes à vif en Isère et au chambon sur lignon en Haute-Loire ce qui devient dans l'autobiographie de Quand tu écouteras cette chanson Ida la grand-mère de Lola Ida apprend à sa fille ma mère à se taire avant qu'elle sache parler à ne pas donner son vrai nom aux consonances étrangères Ida et Georges cachent leur fille dans des granges des couvents et aussi au sein de ses familles protestantes qui ouvrent leurs portes du village de Vif en Isère jusqu'à celui de Chambon sur lignon en Haute-Loire donc on voit ici qu'il y a une transposition mais il y a une transposition stylistique dramatisation temps du passé pour la fiction et quelque chose de beaucoup moins en apparence construit de beaucoup plus disloqué utilisation du présent voilà il y a vraiment des différences stylistiques dans le passage de la même matière de la fiction à l'autobiographie donc des choix lexicaux choix des temps et structures de phrases qui sont très différents donc je n'ai pas le temps de le détailler mais voilà vous pourrez ça peut être lu et enfin donc ce que permet donc ce livre c'est l'accession je le disais à la parole accéder à la parole pourquoi ? pour dire l'extermination des siens d'une part et pour rendre la parole confisquée à Anne Franck et à Charles Tchia les déportés elle le dit à plusieurs reprises ceux qui sont revenus sont ceux qui n'ont plus de mots à plusieurs reprises il est question de témoignages d'anciens déportés ou de oui d'anciens déportés qui expliquent qu'il manque des mots pour le dire elle s'interrompt dit l'ancienne déportée et elle dit il faudrait de nouveaux mots pour le dire enfin on ne sait pas d'ailleurs la source énonciative est ambigüe donc dire la Shoah il faudrait de nouveaux mots donc l'idée que comment dire après la Shoah elle n'est pas nouvelle Adorno l'avait déjà évoqué dans une formule célèbre écrire de la poésie après Auschwitz est barbare donc comment parler comment encore faire littérariser comment faire la littérature et quels mots trouver et on voit on comprend en rattachant cette problématique de comment dire la Shoah en rattachant cela comment dire la Shoah à l'impossibilité de l'autobiographie chez Lola Lafon on comprend le lien des deux événements donc comment dire la Shoah si nous reprenons les passages que j'ai lus tout à l'heure sur la destruction page 42-44 sur la destruction des juifs on décèle donc elle trouve une manière de le dire Lola Lafon en particulier par la segmentation d'une part par la mythologisation par un récit mythique le labyrinthe etc mais aussi par une structure par des éléments de stylistique comme par exemple les phrases segmentées la segmentation est vraiment ce qui revient à chaque fois qu'elle aborde le jeu le jeu n'apparaît qu'à thèmes différés en fait dislocation à droite toujours c'est vraiment une constante donc dans ce contexte pardon ici donc dans ce contexte si difficile du surgissement de l'identité authentique de l'autrice il me semble que cette dislocation à droite et ce retard du thème acquiert vraiment une signification symbolique qui est de reculer le moment d'apparition du sujet alors ça et enfin le dernier point prendre la parole donc pour essayer de parler de la famille détruite des ancêtres détruits et se faisant donc pouvoir enfin soi-même retrouver son identité et puis également prendre la parole pour rendre la parole confisquée à Anne-Franc et à Charlochia j'ai fini donc le journal d'Anne-Franc s'interrompt le 4 août le jour de l'arrestation de la famille et Lola Lafon note après il n'y aura plus de mots plus de mots dans le journal mais plus de mots non plus parce que c'est l'avènement de la Shoah mais aussi ce que dit Lola Lafon c'est que les mots d'Anne-Franc ont été confisqués confisqués par toute une série de récupérations le cinéma les mises en scène à Broadway etc une parole qui a été interprétée détournée et censurée également puisque le père d'Anne-Franc et ses premiers éditeurs avaient coupé tous les passages où elle évoquait sa sexualité où elle évoquait des choses qu'ils avaient jugées peu convenables pour une jeune fille quant à Charles Tchia jeune épistolier comme Anne je dis épistolier parce que Charles Tchia et Anne enfin Charles Tchia a écrit des lettres à l'autrice mais Anne-Franc a mis en scène son journal sous forme de lettres c'est une correspondance avec une amie imaginaire Kitty qu'elle met ainsi en scène donc ce sont deux épistoliers donc Charles Tchia comme Anne ont été réduits au silence Anne-Franc parce qu'il y a eu donc ses censures et ses récupérations parce qu'elle est morte aussi et puis Charles Tchia parce que Lola Lafon a toujours refusé d'en parler et qu'elle a caché ses lettres pendant 45 ans donc là c'est enfin redonner la parole et c'est seulement à ces deux personnes et c'est seulement là que le titre cesse d'être une énigme en effet même après la découverte de Charles Tchia le titre restait injustifié pourquoi évoquer dans le titre une histoire qui n'est pas celle d'Anne-Franc Anne-Franc censée être au cœur du livre ce titre concerne donc en apparence une toute autre histoire mais en réalité sur le plan psychique on comprend que c'est la même histoire donc voilà pour Lola Lafon et aux yeux de l'histoire enfin pour l'histoire avec un grand H c'est la même histoire donc en conclusion je terminerai par cette citation de Lola Lafon quel cruel optimisme que le nôtre celui qui au nom de l'espoir préfère oublier ceci écrit le vendredi 26 mai 1944 si nous aussi un jour non je n'ai pas le droit de finir cette phrase écrit Anne-Franc je n'arrive pourtant pas à chasser cette question aujourd'hui au contraire cette peur que j'ai déjà vécue me revient dans toute son horreur si Anne-Franc ne se donne pas le droit de finir sa phrase nous avons peut-être le devoir de le faire écrit Lola Lafon et tout le paradoxe de son livre me semble là finir la phrase d'Anne-Franc mais finir la phrase d'Anne-Franc alors qu'elle-même Lola Lafon dénonce ceux qui parlent au nom d'Anne-Franc la question que pose le livre est donc comment faire entendre en creux la voix des absents sans parler pour eux bref montrer le vide l'absence la trace comment le faire cela par un lyrisme blanc comme ce que j'ai un petit peu montré avec le dislocation par un récit mythique il me semble que la modalité que choisit Lola Lafon c'est celle du doute et du point d'interrogation Anne et Charles n'ont pas disparu ils sont là les absents ils persistent et la trace que laisse leur absence est une question merci beaucoup Florence pour cette magnifique étude extrêmement riche stimulante nourrissante autour de la question de la perte de la mémoire perdue retrouvée de la parole perdue retrouvée de l'empreinte et de la différence entre l'empreinte et la trace c'était extrêmement extrêmement parlant et efficace sur le texte de Lola Lafon donc un grand merci de notre part à tous Sous-titrage Société Radio-Canada